Bonjour les gars, c'est Jisouan, on va parler de l'ordre des passages des matchs de Ligue des Champions. Le premier match, on va aller à Tottenham. Le premier match, ça sera à Tottenham. La Ligue des Champions, pour vous, démarrera le 7 septembre, puisqu'on jouera le mercredi soir à Tottenham. Le seul bémol qu'il y a, c'est qu'il manque encore Alexis Sanchet, puisqu'on savait que le premier match de Ligue des Champions se serait suspendu, suite au carton rouge qu'il a pris avec l'Inter la saison passée en huitième de finale contre Liverpool. Donc il faudra faire sans lui. Donc le deuxième match, on recevra les Allemands de France 4. Puis dans la foulée, le mois d'après, on recevra le Sporting de Lisbonne. Ensuite, on se déplacera à Lisbonne. Et après, on se déplacera encore à France 4, avant de recevoir la dernière journée à Tottenham. Donc voilà le programme en Ligue des Champions pour l'ordre de passage des matchs. Donc pour le premier match, c'est un match capital. C'est important de bien commencer la compétition, on le sait. Donc quand même, on aura le temps d'en parler. D'ici là, il y a pas mal de matchs de championnat. C'est juste pour faire un point sur l'ordre de passage des matchs pour ceux qui n'étaient pas encore au courant. Même si j'imagine que beaucoup d'entre vous, en tant que supporters marseillais, on se tient toujours au courant de ce qui se passe pour notre club. On va parler maintenant aussi un peu de Mercato. À un moment donné, on parlait de la piste en défense aussi de la Serbie internationale italienne. Donc la piste apparemment ne serait pas morte. La piste a été relancée par l'OM d'après un certain média italien. Donc espérons que c'est réel. Parce que moi, à Serbie, à l'OM, je dis oui tout de suite. Même s'il a 34 ans, on voit tout de suite l'expérience qui pourrait nous amener. Le sens du placement, les relances propres, etc. Donc ça pourrait faire en piste une belle défense avec Bailly à Serbie et à Mamba. qui donnerait quand même une défense assez solide. Donc j'espère que ça va se faire. De toute façon, il y aura quelques arrivées. On nous a dit une ou deux arrivées. Voire trois arrivées avant la fin du Mercato. Qui se termine, vous le savez, le 1er septembre à 23h. Donc voilà. Sinon, piste encore qui est toujours d'actualité. C'est Milonowski qui est toujours d'actualité de l'Atalanta Bergama. Donc on va voir si ça va se faire ou pas. Après, beaucoup de supporters ne sont pas pour l'échange qu'ils voulaient faire dans la transaction avec Ender, avec un échange. Donc beaucoup de marçais ne sont pas pour. Apparemment, Ender aussi serait subi par le Galatasaray Istanbul. Donc je ne sais pas après si Galatasaray a fait une offre ou pas. Je ne sais pas. Ensuite, on va parler aussi de... Il va falloir, je pense, moi aussi, comment dire, trouver, je pense, un attaquant. En vue, puisque Milic, vous savez, a été prêté avec option d'achat à la Juventus de Turin. Vendu pas très cher, puisqu'il a été vendu, je crois, 2 millions plus 8 avec bonus. Je crois que c'est ça. Vu qu'on a touché 2 millions là, on touchera 8 millions quand... Si, enfin, plus tard dans l'année, s'il fait l'affaire là-bas à la Juventus. Donc je pense quand même qu'il va falloir recruter un attaquant. Parce que là, d'attaquant, il ne nous restait plus que Luis Suarez et Bakambu. Même si Sanchez peut dépanner dans l'axe, Sanchez, quand même, c'est plus son rôle de... Plus de jouer autour de l'attaquant ou en meneur de jeu, à côté de Dimitri Payet, par exemple. Donc voilà, je pense qu'il faudra recruter un attaquant. Après, est-ce qu'il y aura un attaquant qui va arriver ? Oui ou non, ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'il nous faudrait un défenseur central de plus en priorité. Et un attaquant, et un attaquante. Donc voilà ce qu'il nous faudrait. Après, Milunowski, s'il vient, c'est du bonus, comme on dit. Par contre, pour Ender, je ne sais pas. Je suis un peu pessimiste de laisser partir Ender s'il y a vraiment un échange là-bas. Moi, je pense quand même que Valeurs Marchand, ce n'est pas trop équitable. Vu qu'Ender, il a 24-25 ans. Milunowski, il en a 30. Ender, quand même, est fofollant. Bon, là, c'est vrai qu'il a eu un peu de mal en début de saison. Parce qu'il n'est pas habitué à ce poste-là, un peu plus dans l'axe du milieu de terrain. Au cœur, un peu au cœur du jeu. Il est plus habitué à jouer, comme je vous ai expliqué, comme vous le savez. De toute façon, sur le côté gauche de l'attaque. C'est-à-dire Elie. Donc, on verra bien ce qu'il en est. Donc, voilà. C'était pour faire une petite vidéo. Pour vous tenir au courant, notamment du courant de la Ligue Champion. Dessus, là, les gars, on se revoit pour le débrief de Nice-Ouem. Qui se joue demain à 15h. Avec une erreur un peu stupide. Alors qu'on aurait pu nous le décaler. On aurait pu jouer au moins à 19h. Bon, on comprend qu'on ne pouvait pas jouer vendredi. Puisqu'il faut un temps réglementaire. Parce que Nice a joué le jeudi soir en Conférence League. Donc, il faut plus de... Voilà, il faut les deux jours de récupération pour les équipes. Notamment pour Nice, qui est dans ce cas-là. Donc, on joue à 15h. Mais c'est dommage qu'on ne nous l'a pas mis à 19h. C'est dommage. Donc, voilà. Donc, voilà. Après, pas plus, les gars. Merci à tous mes abonnés. Je vous remercie de me suivre, de me faire confiance. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, les gars. Abonnez-vous. On est 141. Si on peut faire les 150 d'ici un mois, je serai déjà content. Donc, voilà. J'essaie de faire un peu plus d'abonnés. Et si je peux passer au moins les 200 abonnés d'ici la trêve, je serai très content. Et je vous en remercierai beaucoup. Voilà. Donc, voilà, les gars. Sur ce, passez une bonne soirée. Profitez bien de vos proches et de vos amis. Passez une bonne soirée. Et à la prochaine. Allez, ciao, ciao.